Les gilets jaunes, piqûres de rappel Voilà, hier c'était la date anniversaire des gilets jaunes Alors, bon anniversaire les gilets jaunes Bon anniversaire à tous ceux qui sont malades Bon anniversaire à tous ceux qui se sont retrouvés à l'hôpital Bon anniversaire à tous ceux qui sont en prison Bon anniversaire à tous ces gens-là Et bon anniversaire monsieur le président Donc, il y a un an de ça Un peu plus Dans les réseaux sociaux, il y avait une annonce qui se faisait en disant Qu'une manifestation du gilet jaune allait avoir lieu sur Paris Alors au début, on s'est dit Ça y est, le peuple se révolte Hum, quelle fausse idée Parce que vous êtes un produit dérivé du système Oui, vous avez été mis en place par le système les gilets jaunes Vous ne le saviez pas ? Hum, bien sûr, vous le saviez Non ? À l'époque Il y a un an de ça Il y avait 3-4 personnes Fouille Qui se Qui sortaient du lot Hein ? 3-4 personnes Qui ont mis en place ces gilets jaunes Hum Ces personnes avaient un rapport plus ou moins rapproché avec un parti Un parti politique Et puis ils ont dit Non, finalement, on ne veut pas Vous comprenez Il nous raconte des conneries Ah ah Bien On a quand même vu Ah, le soleil se ruche On a quand même vu Une représentante des gilets jaunes se retrouver à l'Elysée Vous pouvez me dire ce qu'elle faisait Cette représentante des gilets jaunes à l'Elysée C'était pour un dialogue avec le président Bah ouais, pour arranger les choses Mais quelle chose ? Il n'y a rien à arranger Tout a été mis en place, exprès Pour déclencher une guerre civile Et vous, vous êtes dedans Et vous vous en rendez même pas compte Bah non Bah non Parce qu'ils ont fait en sorte que vous ne vous en rendiez pas compte Bah ouais Tout a été préparé pour ça Vous êtes manipulé par le système Et donc Plus ça va Plus vous êtes manipulé Et moins vous le voyez Non ? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils font les gilets jaunes au gouvernement ? Qu'est-ce qu'ils font les gilets jaunes au Au gouvernement À l'Europe ? À tout ça ? Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? C'est pour faire de la pub qu'ils sont là-bas ? Ou c'est parce que Ils ont décidé de faire le parti politique des gilets jaunes ? Oui, le parti politique des gilets jaunes Chose qu'au départ, on ne voulait pas On voulait que le président s'en aille Qu'il se casse la gueule Qu'il s'en aille Finalement Nous seulement, il ne s'est pas cassé la gueule Premièrement, il ne s'est pas cassé la gueule Deuxièmement Il vous enquêtine tous les samedis, tous les dimanches Parce qu'il vous envoie les grosses patrouilles Pour pas que ça dérive Mais en fait, si ça dérive, c'est un petit peu à cause de lui aussi Et surtout Troisièmement, il a dit qu'il ne changerait pas sa politique pour vous Voilà Donc, pas pour nous non plus Au final, ça ne sert à rien Voilà Donc, je comprends que votre orgueil se dise Non, mais on ne va pas arrêter maintenant Alors moi, je vous pose la question Non, mais pourquoi vous continuez ? Quelles sont les raisons qui vous poussent à continuer ? Macron ne sera pas destitué Macron restera au pouvoir jusqu'au dernier jour Jusqu'à ce qu'il y ait Jusqu'à ce que le système Mette en place un autre président Qui est déjà prévu Alors vous ferez quoi en train de faire ? Vous continuerez à vous faire taper dessus Et à aller vous mettre en prison Pour un président qui n'en a rien à faire ? Sérieux ? Vous continuez ? Vous ne pensez pas qu'il est temps de changer Changer de stratégie Je pense que ce serait une bonne idée Oui, changer de stratégie Oui, parce que celle-là ne fonctionne pas Vous vous en êtes rendu compte Qu'elle ne fonctionnait pas Il n'y a rien eu de changé depuis un an Donc, c'est que ça ne fonctionne pas Et elle ne fonctionnera pas Puisque vous êtes tenu Vous êtes dans un filet Qui appartient à l'État Comment voulez-vous que ça change ? On ne peut pas On ne peut pas Vous vouliez quitter le système Vous êtes encore plus dedans Ben oui Vous allez là où on vous dit d'aller Parce qu'on sait pertinemment Que là où on vous dit d'aller Il y aura de quoi vous recevoir Et donc ça ne changera rien Ah ouais On nous a cassé l'arc de triomphe Mon Dieu Et puis on l'a tagué et tout C'est ça, sérieux On l'a fait Mais ce n'est pas vous qui l'avez fait C'est les black box, c'est ça ? Ah ouais Et les gens qui sont payés Pour venir foutre la merde Dans votre Dans ce que vous faites C'est tout Alors moi je ne sais pas Mais à un moment donné Il faut se poser des questions Il y a quand même Quelques personnes intelligentes Dans le groupe Qui ne sont pas complètement Omnipulées par le système Qui voient ce qui se passe Non ? Vous ne voyez pas ? Faudrait Ouvrez les yeux Ça ne changera rien ? Ben non, ça ne changera rien Alors ben Je ne sais pas ce que vous cherchez en fait Je ne sais pas Je ne sais pas ce que vous voulez Je ne sais pas ce que vous cherchez Je ne sais pas Vous voulez peut-être faire Je ne sais pas Montrer à quel point le président s'en fout Ça on le sait Depuis longtemps Il n'arrête pas de le dire Quoi que vous fassiez J'irai jusqu'au bout Alors Changez Changez votre façon d'agir Changez votre façon de faire Enfin moi je ne sais pas Je ne dis rien Moi j'ai bien compris Que le système englobe tout Y compris les gilets jaunes bien sûr Puisque c'est lui Qui a mis ça en place Pourquoi il a mis ça en place ? Ben pour déclencher une guerre civile Tout simplement Ben oui Ne voyez pas ce qui se passe Vous commencez déjà à vous taper les uns sur les autres La police qui tape sur les pompiers Normal Les gens qui se font grenader Les gens qui se retrouvent à l'hôpital Les gens qui se retrouvent en prison Forcément ça fait monter la colère La colère qu'est-ce qu'elle fait ? Elle engendre la violence Et au final on va finir avec une guerre civile Bien vu Bien vu Lulu Bon ben voilà Je crois que Je n'ai plus rien à rajouter Mais alors Si vous ne changez pas de stratégie Arrêtez de vous plaindre C'est tout Voilà voilà Donc je crois que j'ai fait le tour Donc je vous souhaite A tous une bonne soirée Et d'ici une prochaine vidéo Ben portez-vous bien Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz